Aujourd'hui je vais faire de la glace menthe chocolat avec mon mieux suite cuisine qu'elle a et puis pour ça on va avoir besoin de sucre, de chocolat mais déjà en petit carré c'est plus fastoche parce que moi ça me gonflait de le couper, des oeufs, du lait et de la menthe fraîche que j'ai cultivé tu sais sur mon balcon alors pour commencer il faut mettre 500 grammes de lait dans le bordel alors attends, moi il faut que je sois précise que d'habitude je fais que des conneries avec le lait liquide et la pesée attention 400, 420, on est presque au but voilà, ouais vas-y oh pile poil 500 grammes après tu mets 5 minutes, oh la la pas de sang hein vitesse 2, 1, 2, à 90 degrés voilà surchauffe du moteur, bah non on peut surchauffe ta gueule bon c'est bon je l'ai redémarré toc, parce que hier j'avais un peu trop fait chauffer en faisant ma purée j'avais fait déconner aussi oh surtout faut enlever ça parce que sinon, enfin je sais pas, il y a écrit dans la recette alors faut enlever hein une fois que c'est fini la cuisson, faut rajouter 20 brins de menthe mais que les feuilles hein, pas les branches sinon tu vas avoir une glace aux branches donc c'est pas bon donc 20 brins, ça fait beaucoup de menthe hein moi je trouve pour 500 grammes de lait mais bon, si c'est ce qu'ils disent on va faire comme c'est ah je viens de te dire un truc hein surtout les brins de menthe tu les laves avant hein parce que c'est dégueulasse, c'est plein de morpions dehors dans la jardinière oh je suis trop content, j'ai cultivé ma menthe et puis maintenant je la mets dans ma glace voilà, j'ai mis ma petite menthe dans Monsieur Cuisine après faut mettre une heure vitesse 1 à 0 degré et tu lances le BIMS ah attends, et il faut mettre ça qu'ils disent ça y est, c'est la suite alors après, il faut passer le liquide dans une passoire alors comme tu vois, la menthe elle est un peu verte hein c'est parce que j'ai triché, j'ai rajouté du colorant alimentaire parce que sinon c'est un peu, bah ça reste blanc quoi là glacement de chocolat s'il y a pour de colorant et ça sent Hollywood Shingham, c'est trop bon après faut mettre le fouet là faut casser les oeufs, 4 oeufs et faut mettre que le jaune il faut 4 jaune d'oeufs voilà, bon je suis pas un pro du cassage d'oeufs mais faut éviter de mettre la coquille en fait ma mère elle m'a surmi une coquille dans un gâteau c'est un gâteau loupé en même temps elle avait raison oh la la la, c'est médiculé je trouve ça dégueulasse les oeufs oh, ça me fait vomir, des gens-là ils boivent ça un peu comme tu sais quand tu fais la musculation euh, plouf, plouf il m'en reste plus de 3 mètres ah mais comment j'ai coupé le téléphone, ils m'en mènent dedans avec le nid ensuite faut mettre 100 grammes de sucre attention à ne pas en mettre trop parce que quand c'est trop sucré, comme je l'ai dit toujours c'est le cholestérol, faut faire attention ensuite tu refermes, 1 minute 30, vitesse 3 voilà c'est fini alors ensuite, tu rajoutes le lait infusé sans foutre à côté oh, j'avoue il est bien vert mon lait là je suis super content ah ouais, mais là maintenant il y a du jaune 2 attends, en fait on va tricher on va rajouter de la couleur je vais te montrer qu'est-ce que c'est c'est les colorants vanier tu sais ce que j'avais mis dans ma douche pour pranker mes parents là et qu'en fait j'avais pas fait parce que sinon ils auraient ressemblé à des schtrouf on va en mettre encore 1, 2, 3, 4 gouttes oh la la, j'en ai mis plus que 4 on va mettre du jaune aussi pour éviter que ça fasse trop je trouve on va en mettre 2 faut mettre plus de bloc que de jaune j'ai l'impression une goutte, allez hop plouf on va voir quand ça mélange et puis si ça va pas, on rajoutera de la couleur 10 minutes, vitesse 3, 80 degrés pouf et ça mélange le bordel après pour finir, faut mettre le mélange dans les bancs en glaçons alors moi je suis allée à Super U, t'allais en acheter parce que j'en avais pas oh c'est rigolo putain c'est incroyable qu'on puisse faire de la glace comme ça oh la la, pas enfoui partout hein oh la la, j'en ai mis partout bon allez je vais couper la caméra sinon il y en a pour 4 heures bon bah tu vois ça fait 2 bacs à glaçons pleins donc j'en ai acheté 4, j'en ai 2 de trop voilà maintenant il faut mettre au congélateur au moins 12 heures ça y est, suite et fin de ma recette de la glace au monsieur cuisine mes glaçons de menthe ils sont conchelés maintenant faut les mettre dans le bol c'est ce qui est écrit dans la recette alors on va faire comme ça ils sont là, maintenant faut les mettre dedans sauf que vas-y je vais pas emmerder pour les mettre, tu vas voir putain c'est pas vrai comment on fait oh la la, j'ai pété mon bacs à glaçons non mais attends j'en viens pas laisse tomber achète pas les bacs à glaçons de chez Intermarché c'est de la grosse merde mais comment je vais enlever mes glaçons, moi ils veulent pas partir ça y est, j'ai réussi à démouler bon après un petit accident j'ai pété mon moule à glaçons là c'est vraiment de la grosse merde voilà y'a mes petits glaçons de menthe bon faut que je me maille le cul sinon ça va fondre après faut rajouter un blanc d'oeuf tu mets 20 secondes à vitesse 6 et là normalement ça va broyer les glaçons attention nom de dieu, je vais surloupette oh la la regarde ce que ça fait c'est trop fort bon après, le truc le plus important de la recette le chocolat parce que moi c'est ce que je préfère 150 grammes ils disent miam miam ensuite tu refermes et tu mets 10 secondes vitesse 3 pour tout mélanger je vais ouvrir en direct avec vous le résultat de ma glace allez ouvre toi, c'est chiant, enlevez le monsieur cuisine voilà oh ouais et puis maintenant faut mettre ça dans un récipient tu vois, moi j'ai mon pot de glace Picard et puis je vais mettre ça dedans et je vais remettre au congélateur 2 heures je vais goûter ma glace menthe chocolat que j'ai fait avec mon monsieur cuisine de chez Lidl attention, j'ai peur du résultat parce que moi j'aime pas tout ce qui est lait et les oeufs et tout et je trouve que ça sent tout ce que j'aime pas ne vous fiez pas à l'emballage je suis allée acheter de la glace chez Picard j'ai mangé et après j'ai gardé le pot et ça goûte de menthe de dingue, incroyable bon ça n'a pas tout à fait la même texture que celle que j'achète chez Picard je te préviens on se reprend une deuxième louchette pour goûter parce que j'arrive pas à dire si c'est bon non c'est bon, c'est un truc de ouf la menthe c'est un incroyable goût par contre le chocolat est un peu dur oh c'est une tuerie je crois que j'ai mangé les peaux si tu veux voir la recette tu veux la mettre sur ma chaîne YouTube et dans ma story Instagram comme ça tu pourras voir comment j'ai fait